Yo les gens c'est Evo, j'espère que vous êtes tous très bien et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter deux nouveaux modes. Donc vous aurez un mode gratuit et un mode payant. Donc c'est le même, c'est juste qu'il y a une version gratuite et une version payante, qui est la version pro. La version pro est une version plus optimisée. Moi on me l'a donné pour que je puisse vous la présenter, c'est pour ça que je ne peux pas la fournir. Donc moi je fournirai la version gratuite et bien sûr je mettrai le lien de la version payante. Bien sûr la version payante coûte que dalle, elle vaut 1,40€ je crois à peu près, un truc comme ça. Enfin bref, ça c'est autre chose, on verra plus tard. Pour le moment on va se concentrer sur l'installation du mode. Vous allez voir, elle est très très simple et vous allez voir surtout à quoi il ressemble. Allez c'est parti, on n'attends pas plus longtemps. Donc pour l'installation c'est très simple. Bon déjà il faut aller sur le Discord pour télécharger la version gratuite, ce qui est normal sur mon Discord. Donc vous aurez ce fichier là, d'accord ? Ce sera un lien méga que vous aurez dans l'onglet téléchargement. Donc voilà, pour vous le montrer, vous avez ici, vous avez donc sur mon Discord. Et ici vous allez avoir donc l'onglet téléchargement juste là. Hop ! Et voilà, ici vous aurez donc tous les liens des modes, il n'y a pas de soucis. Et quand vous allez arriver, n'oubliez pas qu'il faut accepter les règles. Donc en haut dans l'onglet rules, voilà, rules, comme vous voulez. Vous cliquez ici sur valider et automatiquement vous aurez tous les channels qui s'affichent ici. Et vous aurez accès au fameux téléchargement. Voilà, faites attention que si vous quittez, vous ne pourrez plus revenir. Voilà, je tiens juste à vous le préciser. Quand vous aurez téléchargé donc le fichier dans l'onglet téléchargement, vous aurez donc ce fichier rare qui est juste là, qu'il faudra extraire avec WinRAR. Rien de compliqué jusque là. Donc moi je vais extraire la version pro, c'est pareil, c'est la même installation. Mais c'est juste que je vais faire avec la version professionnelle. Donc je vais l'ouvrir, je vais prendre le fichier Citizen, je vais le mettre là. Voilà, donc le Citizen il est ici. Donc il y en a plein qui ont des problèmes pour accéder au fichier 5M application data. Je vais vous montrer comment y aller. Donc vous allez en bas à gauche et vous allez marquer pourcentage, hop, data, pourcentage. Vous mettez entrée et vous allez arriver ici. Quand c'est fait, vous allez aller donc un coup en arrière, dans ici, app data, dans local. Et ici vous allez chercher 5M. Donc il est juste ici, 5M. Vous l'ouvrez et vous avez le 5M application data. Voilà, il est juste ici. Si vous voulez, vous faites clic droit, envoyez vers et vous mettez sur le bureau. Comme ça vous aurez directement le petit raccourci sans chaque fois venir ici. Donc on clique dessus, on l'ouvre. Et là on a notre fichier 5M. Donc ce qu'on va faire c'est simple. On va prendre ce fichier, on va le prendre et on va le mettre ici. On va mettre tout remplacé. Voilà, ça c'est bon. C'est remplacé, on a installé le mode. Maintenant il ne manque plus qu'à le tester. Donc il y a une possibilité que vous ayez un problème de démarrage. Donc avec une erreur ou quoi. Ça arrive, c'est parce que le mode se charge. Donc laissez un peu 5M se lancer et ensuite lancer votre partie. Donc laissez une dizaine de secondes pour être sûr. Et ensuite vous allez sur votre serveur. Bien sûr si vous avez un crash, vous avez juste à redémarrer, ça revient. C'est possible, c'est juste le temps que le mode s'initialise. Parce qu'il fait un chargement des textures. Et du coup, ça fait un peu des fois, ça peut vous faire racheter. Mais c'est rien du tout. Ça fait juste faire mes 5M. Rien de exceptionnel quoi. Et voilà, donc là on arrive sur le serveur. Et je ne sais pas si vous voyez un peu les couleurs. Moi j'adore parce qu'en fait c'est des couleurs vives. Et surtout du niveau opti, je ne sais pas si vous voyez. Enfin peut-être que vous allez le voir. Mais c'est très très fluide. Moi je suis en 144Hz et il faut avoir le plus FPS possible pour en profiter. Et donc c'est pour ça, moi j'utilise la version pro. La version gratuite je l'ai testée, elle est pareille. C'est juste qu'elle est moins optimisée pour les moyennes configs et petites configs. Donc voilà, si jamais vous voulez utiliser la version professionnelle et vous coûter 1€ et quelques. Je vous montrerai vite fait comment l'avoir. Donc là, on peut voir que franchement j'adore les couleurs. Donc en fait, dans le pro, vous avez les particules qui ont été optimisées. D'accord ? Donc ça permet pareil d'avoir plus de FPS. C'est ça qui est vraiment bien. Vous avez aussi le brouillard. Donc le brouillard est beaucoup plus loin et non près. Puisque le problème c'est que si vous avez le brouillard un peu trop près, des fois ça peut être embêtant visuellement. Donc là il est beaucoup plus loin. Mais permet aussi de cacher pas mal de modèles 3D et tout ça. Afin d'optimiser au maximum l'endroit où vous regardez. Donc ensuite vous avez les reflets sur les bâtiments. D'accord ? Donc ça, les reflets, pareil, c'est une question d'optimisation aussi. Mais les reflets sont très très propres. Il faut savoir que si je suis en ultra au moins dans le jeu. Donc peut-être que vous aurez un léger changement si vous baissez vos graphismes. Ce qui est normal aussi. Donc voilà. Et il faut savoir qu'ici, donc en version pro, il m'a dit que les nuages étaient un peu plus volumétriques. Donc ils sont un peu plus... Enfin, ils ont plus de volume quoi. Donc ils sont un peu plus gros. Voilà. Donc c'est un peu plus agréable. Après je trouve que par contre, vous voyez, c'est un ciel qui prend pas beaucoup de place par rapport à certains modes. Il y a des modes où vous avez beaucoup de nuages et tout. Et là, je trouve que franchement, c'est très 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 propre. Franchement, moi j'aime bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, on peut voir les voitures et tout. On peut voir tous les reflets sur les voitures. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a une bonne impression de reflets. Et je trouve ça vraiment agréable. Moi, les reflets sur le métal est très important. Je trouve ça, c'est ce qui donne un peu le réalisme aussi. Donc il faut avoir de très bons reflets. Mais pas trop abuser. Parce que le problème, parce que niveau performance, c'est pas incroyable. C'est pour ça que là, on peut le voir. Moi, je les trouve vraiment pas trop mal. Alors, il y a quelque chose qui a été amélioré ici avec ce mode. C'est en fait, quand vous voyez les textures. Exemple ici. Il vous donne une impression avec de la profondeur. C'est-à-dire quand vous avez justement des cassures comme là. Ça vous donne, quand vous êtes un peu, je dirais pas loin. Mais ça vous donne une impression d'avoir plus de relief. Donc même si la texture est plate de base. Elle vous donne cet effet-là. Vous voyez comme le mur là-bas. On peut voir un peu que c'est... On voit vraiment les griffures. Enfin, on voit vraiment que le mur est abîmé. Donc voilà ce que ça donne. Donc vraiment, c'est ça que je trouve vraiment pas mal. Ça s'appelle la tessélation, si je ne me trompe pas. Donc la tessélation est un peu plus grosse en fait. Un peu plus augmentée. Et je trouve ça vraiment pas mal. Et bien sûr, il y a une optimisation de texture streaming. Qui permet justement de charger les textures au fur et à mesure. Suivant la distance. C'est pour ça aussi que niveau performance, c'est vraiment pas mal du tout. Quand la vidéo va sortir, vous pourrez donc télécharger la version gratuite. Directement dans le téléchargement de mon Discord. Il n'y a pas de soucis. Et si jamais vous voulez la version payante, vous aurez donc le lien pareil avec Discord. Il y aura la version gratuite, version payante. Qui va vous amener ici. Et tout simplement, vous voyez le prix. Donc c'est 1$. Donc ce sera moins cher. En euros, ce sera 1,20 je crois. 1,20€, c'est que dalle. Donc voilà, vous avez juste à cliquer sur payer. Vous mettez donc votre adresse mail, votre carte bancaire et tout le bordel. Enfin bref, vous payez pas, ce que vous voulez. Et vous payez et c'est terminé. Et donc ensuite, vous aurez accès au téléchargement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas d'envoyer le max de pouces bleus. De laisser surtout votre avis dans l'espace commentaire. Pour savoir si vous avez aimé le mode ou pas. Vous pouvez aussi partager votre avis directement sur le Discord. Comme ça, ça peut aider tout le monde et tout. On va ajouter un channel avis en vie. Donc vous pourrez donner tous vos avis sur n'importe quoi. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, si jamais vous avez envie. Mais les commentaires sont quand même très important, je trouve. Pour que les gens qui viennent découvrir le mode puissent se projeter si jamais vous l'avez déjà utilisé ou pas. Et surtout si vous avez la version gratuite ou payante. En tout cas, moi je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. C'était Evo. Peace tout le monde.